Bon matin tout le monde, 3 décembre, 3e propriété que je vous montre, puis je parle de l'histoire de où est-ce que j'ai fini hier sur mon triplex que j'avais acheté dans Instagram Maisonneuve. C'est important parce que l'histoire a commencé là. A chaque matin que je sortais de chez moi, je voyais une magnifique maison devant mon triplex. Je m'étais dit un jour, ça va être à moi cette maison-là. C'est ce qui est arrivé. J'ai acheté cette propriété-là, que vous voyez peut-être mal ce matin, parce qu'il fait noir pas mal, mais c'est juste en face. C'était un médecin qui était propriétaire à l'époque, le Dr Pellequin, et tout le monde le connaissait dans le quartier. Puis un jour mon voisin Michel, qui est quelqu'un que je remercie dans cette vidéo-là parce que c'était mon deuxième moment de faire, mon père spirituel, un ami pour moi que j'apprécie énormément. Michel vient me voir et il dit, écoute, le docteur va vouloir vendre sa propriété. Ça va être très cher, par exemple. Il me donne le montant. Puis je me suis dit, il me semble que dans quelques années, ça sera pas si cher que ça, ce montant-là. Alors, je suis traversé la rue. Je n'ai pas envie d'y aller pas. Je suis allé voir le Dr Pellequin. Il était alité. Je me suis assis dans sa chambre. J'ai dit, écoute, je suis intéressé d'acheter votre maison. Il me dit, Maxime, parfait. Il dit, je pense à ça. Puis on se reparle dans quelques jours. Quelques jours ont passé, puis il ne m'avait pas rappelé, finalement. Alors, je me suis écouté. Je suis allé le voir. Il dit, ça tombe bien que tu viens de me voir parce que je viens de recevoir deux offres de des voisins. Et donc, c'est le temps que tu me fasses une offre. Alors, je fais une offre 25 000 de plus que les voisins lui avaient offerts. Alors, là, le défi était le financement parce qu'évidemment, c'est une maison dispendieuse. Je n'avais pas d'argent. Alors, ma conjointe de l'époque ne voulait pas l'acheter avec moi parce qu'elle ne la trouvait pas belle. J'allais voir mon frère. Mon frère l'acheter avec moi. Et finalement, un mois après l'achat, ma conjointe de l'époque a dit, Maxime, tu as bien fait de l'acheter parce que c'est une magnifique propriété. Alors, mon frère, lui, a cédé gratuitement ses parts, qui était quelque chose de pas mal généreux de sa part. Donc, c'est maintenant, j'ai levé mes deux enfants-là. C'est rendu mes bureaux maintenant. C'était un très, très bon achat. Surtout le fait de m'être écouté parce que je l'ai acheté malgré que des gens me disaient de ne pas l'acheter. Et je veux remercier mon frère qui m'a aidé là-dedans et Michel Fournier, qui était un ami à travers mon parcours et à travers cette expérience-là également. Donc, c'était la journée 3 de les propriétés qu'on a achetées.